27 625, effectivement, elle passe juste devant la Polonaise, mais ça va être difficile parce qu'il y a du lourd qui arrive derrière, notamment avec cette gymnaste, Evgenia Kanaeva, la Russe, championne olympique, la reine actuelle de la gymnastique rythmique. Ah, c'était des équipements. On la sent excessivement vigilante sur toutes ses prises de risques, elle ne quitte pas des yeux ses engins. On l'aille de flamenco, un passage rythmique. On l'aille de coordination exceptionnelle de cette gymnaste, c'est vraiment une de ses qualités premières en dehors de tout le reste. C'est une très grande amplitude de hauteur des lancers. Voilà, elle n'est pas très à l'aise sur les pirouettes cet après-midi. Voilà, un petit peu de fatigue, je pense. Pas tout à fait sur son axe vertical. Ça reste excessivement performant à l'engin, un tout petit peu de pirouettes un peu désaxées qui vont un peu la pénaliser en exécution. Mais voilà, on sent qu'elle est très, 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 très vigilante, tout ce qu'elle fait. Elle a une force de caractère qui est extraordinaire. Parce que je veux dire, la concurrence en Russie est excessivement rude et elle arrive à se maintenir à ce plus haut niveau depuis plusieurs années. Alors qu'elle est finalement toute jeune, elle n'a que 22 ans. Finalement jeune, mais elle a commencé à être à très haut niveau dès ses premières années seniors, donc une pression permanente. Il faut pouvoir la gérer, l'assumer et continuer à progresser et continuer à proposer des innovations. 29 points, 200 pour Evgenia Kanaeva qui prend la tête du concours devant Charkashina et Delphine Ndou en troisième position.